Salut l'équipe j'espère que vous allez bien que votre famille se porte bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo mais juste avant de commencer cette vidéo n'oubliez pas le petit like le petit abonnement et le petit partage bon la team on continue les poids c'est les poids c'est les poisses la team hier en fait poulette elle était dans le lit elle était allongée sur le lit je suis arrivé j'ai voulu jouer avec elle en lui mettant un coup de pied ou deux sauf que j'ai marché sur son pied et je crois qu'il faut l'amener à l'hôpital je crois qu'il faut qu'elle aille à l'hôpital oui la team parce que je lui ai mis un coup de pied retourné dans la tête et cousin je lui ai arraché la mâchoire non je rigole la tube vous êtes fou non la tube sans rigoler non franchement je rigole et tout parce que ça me fait grave rire et tout en plus je voulais que je vous dise un truc du coup j'ai pas dormi de la nuit sans vous mentir là il est je vous fais la vidéo il est 6 heures du soir j'ai pas dormi rien du tout en fait poulette qu'est ce qui s'est passé comme je vous dis elle était allongée dans le lit et comme le matelas en haut parce qu'elle dort en haut avec mia et le matelas mais il est par terre en fait je suis allé comme je vous dis je m'amuse à lui mettre des petits coups de pied tout ça et en fait sans faire esprit mon pied il a marché sur son pied vous voyez ce que je veux dire elle était traverse sur le côté j'ai marché sur son pied et en fait il s'est tordu et je crois qu'il est cassé donc je crois qu'il va falloir l'amener à l'hôpital je suis pas sûr et certain mais je pense que vu l'état du pied il faut l'amener à l'hôpital donc ça continue et ça continue ouais poulette c'est bien casser le pied je crois je vous montrerai ça la thume vous allez dire est-ce que vous en pensez la thume mais tu étais sur le côté j'ai fait et vous voyez ce que je veux dire en marchant sur son pied ça a fait ça et là je suis pas elle a mis deux trois chaussettes parce que j'ai le pied qui est froid voilà parce qu'elle a le pied qui est froid et en fait voilà elle a mis ça mais t'as pas mis un bandage tout à l'heure je l'ai enlevé ça me faisait mal oui oui mais là il faut aller à l'hôpital oui mais la fourche elle va aller à l'hôpital ouais on a attendu mais en fait comme vous voyez regardez l'état du pied regardez là là touche pas j'ai mal là regardez le bleu là si il y a un bleu là et bien vous savez quoi ça on dirait ça fait comme moi quand j'ai joué au foot et que je m'étais tordu le pied comme ça sur le côté vous savez le pied il a fait comme ça mais là c'est un peu pareil non le pied il a fait pareil mais là regardez l'état attendez je vais vous montrer comme ça ouais c'est grave bien gonflé en plus elle a le bleu là doudou avec ton museau pour ça doudou donc voilà la team là elle a le bleu vous pouvez voir et là c'est grave gonflé et là c'est grave gonflé donc voilà la team je pense que les poulettes on va voir parce qu'elle est comme ça depuis elle n'a pas trop dormi non plus je vais pas vous mentir elle n'a pas trop dormi non plus moi j'ai pas dormi du coup elle est sur le canapé le pied comme ça tout à l'heure elle avait mis un bandage et elle met ça comme pommade en fait parce qu'elle a dit ça allait passer en fait je n'ai pas vu ça comme ça parce qu'on va dire je ne suis pas tout le temps en train de regarder son pied donc comme elle me dit que ça va à tout ça je la crois mais en fait en voyant son pied là comme vous pouvez voir quand ça fait un hématome et comme ça ça fait un peu comme moi donc je pense que vous savez le pied comme elle était comme ça ça fait un esprit vous savez en appuyant ça c'est tordu donc voilà donc je pense que poulet elle va finir aux urgences je sais pas ce que vous en pensez la team mais les poissons continuent 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 je vous montre pas sa tête la team parce que elle a vraiment pas une bonne tête je peux pas vous montrer sa tête même moi je crois que je suis un petit peu fatigué du moins j'aimerais bien reposer mais j'ai essayé en fait tout à l'heure mais j'ai pas réussi j'ai pas réussi et elle non plus donc voilà poulettes j'ai cassé le pied ça fait esprit ça fait esprit voilà comme quoi ça arrive vite un accident en fait faut vraiment faire attention parce que là comme je vous dis je pense qu'à mon avis vu l'état du pied il va falloir qu'on l'amène à l'hôpital je sais pas pourquoi mais je pense qu'elle va avoir une entorse vous savez les trucs en plastique sur le côté ouah j'en avais une elle est où j'en avais une de mon pied avec les béquilles j'avais rendu que les béquilles mais pas l'attelle si dans un sac si j'ai une attelle si l'attelle à en plastique des deux côtés que tu mets sous le talon je crois que j'en ai une je crois qu'on en avait une de mon pied non là c'est pas cassé je pense que c'est comme moi quand j'ai fait du foot quand j'avais fait le foot rappelle j'étais en prison j'avais fait le foot que j'avais le truc mais t'as vu ça fait comme moi ça fait bleu voilà ouais mais une entorse il faut une attelle et peut-être ben sinon la pharmacie surtout ici sachez un truc pourquoi l'a pas envie d'aller au médecin parce que déjà l'hôpital il est à il a deux heures de route donc deux heures plus à attendre à la base pour ça qu'elle veut pas trop y aller et moi comme bon je regarde quand même et tout elle sur le canapé voilà elle me dit ça va j'avais pas trop vu je le vois maintenant avec vous je l'ai vu tout à l'heure et du moins ce matin et là je le vois là et deux heures de route et sachez que les médecins en fait on a voulu y aller l'autre fois pour mia pour l'école il fallait un médecin traitant alors on est allé à combien de temps d'ici un quart d'heure 20 minutes au rendez vous sauf qu'on avait rendez vous on va dire à trois heures et les gens qui avaient rendez vous à deux heures et quart quand on nous on est arrivés c'était toujours pas passé et le pire du pire c'est que le médecin n'était pas là en plus oui ce que je veux dire on arrivait à trois heures mais les gens qui devaient passer à deux heures et quart n'était pas encore passé et le médecin il n'était pas encore arrivé donc il fallait attendre peut-être une heure et demie ici voilà ça le truc qui en fait aussi c'est bien l'accord c'est tout mais voilà le problème qui a c'est tout ce qui est médecin tout ça quand tu es un peu reculé comme nous c'est un peu choquable donc là je pense que doliprane et je vais peut-être aller le chercher natel parce que voilà j'y ai pas pensé jusqu'à maintenant parce que je pensais pas que c'était comme ça quand même dit rien avait ses chaussettes mais la vue commence à gonfler franchement c'est pas très très bon je vous remonte ça une dernière fois mais la team c'est vraiment pas très très beau mais c'est sûr sinon ouais mais faut que tu tiennes tu vas comme moi le truc là comme ça avec les machins comme ça là hop hop c'est le bleu j'ai pas touché mais en fait j'ai mal plus à la boule voilà là on voit mieux beau beau regardez moi ça c'est bleu là c'est bleu là c'est exactement comme moi et de toute façon on peut rien faire à part une attelle moi je me rappelle moi il m'avait donné une attelle pendant 15 jours et des doliprane c'est tout et de la pommade comme ça voilà ce qu'il m'avait donné donc mais regarde sur le téléphone si elle a ouvert la pharmacie je vais y aller donc voilà la team c'était pour vous prévenir un petit peu de ça entre les jugements les machins comme ça bon maintenant on a l'habitude poulettes aujourd'hui on s'amuse comme quoi ça arrive vite alors faites très attention parce que c'est arrivé en deux secondes en plus c'est arrivé je vous dis elle était allongée comme ça sur le côté du coup je m'amusais à lui mettre des petits coups de pied comme ça et en fait avec l'autre pied j'ai marché sur son pied en fait comme il était comme ça je pense ça fait ça vous voyez ce que je veux dire à mon avis je pense voilà ouais vous voyez ce que je veux dire j'ai appuyé parce que voilà elle est allongée comme ça elle était allongée que la jambe comme ça oui les deux jambes comme ça et moi en fait je suis arrivé je m'amusais à lui mettre des petits coups comme ça est ce que je veux dire comme ça ah bah ouais et en fait l'autre pied mon autre pied je pense qu'il a non pardon je pense que mon autre pied il a appuyé ou est ce que je veux dire comme ça et ça a tourné voilà comme quoi ça arrive vite comme quoi tout ça ça arrive très très vite donc voilà la team mais maintenant poulettes elle va finir avec des béquilles et une attelle voilà mais vous savez quoi ça fait dix ans je vais y aller il est 18h06 ok téléphoner s'ils ont pas une attelle parce que je n'y a pas pour rien est ce qu'ils ont une attelle pour ton orteil à tes pieds et qu'est ce que je voulais vous dire la team ça fait combien de temps que je suis avec poulettes ça fait neuf ans ça fait neuf ans au mois de juin je me trompe pas sinon je me fais tuer après c'est moi je vais finir avec un oeil comme ça voilà neuf ans au mois de juin c'est la première fois et qu'elle va avoir une attelle ou un plâtre ou un truc comme ça souviens toi quand j'étais à l'amicaline je m'étais fait une entorse au poignet tu te rappelles pas de ça j'avais la l'attelle tu te rappelles pas de ça ah non mais si il y avait bében qui travaillait à l'amicaline je crois je m'étais quand le patron il était parti en vacances il y a une caisse qui m'est tombée sur la main tu te rappelles pas que j'avais une attelle et si je me suis fait je suis bon moi je me rappelle pas après j'ai une mémoire de poisson rouge les gars moi est ce qu'il y a à deux trois jours je me rappelle plus non mais ça sera la deuxième attelle en neuf ans que chez poulet voilà tout simplement bon la team c'était une petite vidéo comme ça fallait quand même que je vous prévienne que poulet je pense aller à l'hôpital ça va être chaud parce qu'il faut deux heures mais si vraiment c'est trop dangereux on va aller à l'hôpital et même s'il faut deux heures demain matin on partira très tôt et on ira à l'hôpital bon la team je vous tiens un peu plus informé des choses je vous fais des gros bisous quand il y a la poisse il y a la poisse vous voyez ce que je veux dire la poisse un jour la poisse toujours voilà la tube c'était le petit dicton d'aujourd'hui je vous fais des énormes bisous je vous aime ciao tout le monde si t'es de la team ficelle n'hésite pas à t'abonner et si t'es de la team ficelle n'hésite pas à liker et de partager et